Sur Arturo Gatti en 2001, Oscar de La Hoya se battra à un poids de moins de 150 livres. Quant à Manny Pacquiao, ce sera tout nouveau de boxer à 145 livres. De quel des deux sera le plus avantagé? Du MGM Grand à Las Vegas au Nevada. RDS présente, l'affrontement tant attendu entre le Golden Boy Oscar de La Hoya et le Pac-Man Manny Pacquiao. Et en levée de rideau, on sera en Allemagne où Hassim Rachman se mesure au champion des lourds, Vladimir Klitschko. Et le champion des lourds chez nous à RDS, nul autre que Yvon Michel. Bien été, mon cher Yvon. Bien, bien. T'as eu un bon temps des fêtes, Jean-Pierre. Ah, le Pernod a été bon. La même chose pour tes deux fils. Oui, oui, oui. Tout le monde va très bien si on n'a pas assez du bon temps. Écoute, je dis ça entre nous. Mon petit garçon de 10 mois, il marche maintenant. Hé, 10 mois, puis il marche. Oui. As-tu commencé à jouer avec son oui? Non, son frère. Son frère qui est un homme plus vieux. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, naturellement, on va vous servir une sorte, pas de dinde, mais ça pourrait toujours arriver. Un dénommé Oscar de La Hoya depuis combien de temps? Depuis, dans le cas, Arturo Gatti 2001. Je n'ai pas trouvé d'autre chose en bas de 150 lits. Écoute, quand il s'est battu contre Arturo Gatti, il se battait à ce moment-là à 147, il était un mi-moyen naturel. Mais il faut remonter à 1997 pour un poids inférieur à 145 livres. À 145 livres ou moins, c'est au moment où il se battait chez les super légers. Donc, on est très surpris parce que le poids, il n'y aurait plus... En fait, c'est l'entente qui avait fait 145 livres. Mais Oscar de La Hoya, donc, à la pesée, avait l'air extrêmement déshydraté. Et ce qui est encore plus important, c'est qu'au poids, à la pesée, avant le combat, il n'avait repris seulement que 2 livres. Exact. Mané Pacquiao, lui, a déjà été champion des 112 livres. Et c'est la première fois, évidemment, qu'il se bat aussi lourd. D'ailleurs, il s'est battu, passé 130 livres, une seule fois dans sa carrière. C'est à son dernier combat, quand il a passé le KO à David Diaz. C'est ça. Puis il y en a un qui a gagné la louto. J'appelle ça la louto. Il s'appelle Asim Rachman. Je ne peux pas m'imaginer qu'il affronte Vladimir Klitschko, mais c'est vrai. Parce que l'aspirant obligatoire de Klitschko s'est blessé, ce n'est pas votre ken. Donc, Rachman arrive en boxeur de relève. Et voilà. Bon, vous connaissez la boxe, vous connaissez mon avis. J'ai le temps d'y aller avec la question. C'est en 1730, et oui, bien, en 1730... Et je n'étais pas né. ...qu'on a institué des divisions en boxe professionnelle. Quelle était la limite inférieure de celle des lourds? Est-ce que c'était 160, 170, 175, 190 ou 200 livres? À noter qu'aujourd'hui, la limite inférieure, c'est 200 livres. Qu'est-ce que c'était en 1730? Et voilà. Et pendant que vous regardez cette image du MGM Grand, on fait la pause, on revient. Donc, c'est notre premier combat. Eh bien, voici ce qu'on appelle le strip à Las Vegas. Et dans un instant, c'est Escort de la Hoya versus Manny Pacquiao. Et les mensurations, Yvon. 35 ans contre 29 ans, Pacquiao va avoir 30 ans dans quelques jours seulement. Donc, 5 pieds et 10,5 contre 5 pieds et 6, une grosse différence. Oh, 4 pouces. Le poids, regarde bien, 145 et 147. Pacquiao est plus lourd que de la Hoya. Ce soir, c'est très surprenant. De la MGM Grand de Las Vegas, Nevada, USA, Golden Boy Promotions et Top Rank Incorporated are proud to present the main event of the evening, the Dream Match. 12 rounds of boxing in the Welterweight Division. Brought to you in association with HBO Pay-Per-View and MP Promotions. And sponsored by Cazadores, the one with the deer on it. Tecate, cerveza con character. DeWalt tools, guaranteed tough. Southwest Airlines, low fares, no hidden fees and full throttle. Go full throttle or go home. Sanctioned by the Nevada State Athletic Commission, Chairman Bill Brady, Executive Director Keith Kaiser. At ringside, the three judges scoring this belt, should it go the distance, Adelaide Berg, Stanley Christodoulou, and Dave Moretti. And inside the ring, your referee in charge of the action at the bell, Tony Weeks. And now, for the thousands in attendance, and the millions watching around the world, may the best man win. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Fighting out of the blue corner, wearing red and white, officially weighing 142 pounds, professional record 52. 47 victories, including 35 knockouts, with three defeats and two even. Ladies and gentlemen, the former flyweight world champion, former junior featherweight world champion, former super featherweight world champion, and current lightweight champion of the world, from General Santos City, the fighting pride of the Philippines, and number one pound-for-pound fighter in the world, fighting out of the red corner, Wearing burgundy and gray, official weight, 145 pounds. Since capturing Olympic gold, his professional record stands at 44 fights. 39 victories, including 30 knockouts with 5 defeats and 10 world titles. Ladies and gentlemen, the former junior lightweight, former lightweight, former super lightweight, former two-time welderweight, former two-time junior middleweight, and former middleweight champion of the world, the Golden Boy from East Valley, Oscar de la Hoya! Et voilà, mesdames et messieurs, la foule qui applaudit dans le moment Oscar de la Hoya. Non seulement est-il probateur, mais il est aussi la grande vedette de Golden Boy Productions avec, naturellement, ses bons amis. Vous avez vu Bernard Hopkins? Et voilà, mesdames et messieurs, nous avons reçu vos instructions dans votre bureau d'adresse. OK, regarde, si il y a juste ici, c'est OK, quelque chose de basse, c'est basse. Ici, c'est OK, quelque chose de basse, c'est basse. Je veux une bonne, bonne lutte. Obeillez mes commandes à tous les jours, et protègez-vous-vous à tous les jours. Allons-y ! C'est lui qui a poussé le plus sourire, c'est Fred et Roach. Roach qui a travaillé avec Oscar de la Hoya dans la préparation de son combat contre Forbes et a toujours dit à tout le monde que Pacquiao va être trop actif, trop vite pour de la Hoya. Moi, ce qui me fait peur dans le combat, c'est réellement, avant le combat, de la Hoya, qui était seulement à 140, c'est livre, deux livres de plus. Je n'en reviens pas. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit à 155, 156 livres. D'accord. Donc, Pacquiao est plus lourd que lui, même s'il est beaucoup plus petit en temps. As-tu imaginé que Pacquiao, à son premier combat professionnel, ça remonte... 16 livres. 16 livres, imaginez, et aujourd'hui... Il faut dire qu'il avait 16 ans. Oui, exactement. À ce moment-là. De La Hoya, lui, est passé chez Pro, 19 ans, après avoir gagné la médaille d'or aux Jeux olympiques de Barcelone. Golden Boy, ça veut dire qu'il est en liste pour le titre de promoteur de l'année. Golden Boy Productions. C'est rendu une force majeure. Incroyable. En pas que ce soit facile. Alors, dans le groupe, vous avez Oscar, d'être seulement. Bernard Hopkins est avec lui. Je ne sais jamais oublié de Shane Bosley aussi qui est là. Il y avait Antonio Barrera à un moment donné, mais il a quitté. Pour retourner avec Duncan. Deux minutes maintenant. Oh! Rapidité d'exécution à l'avantage de Pacquiao. Regardez. Les deux mains. Et naturellement, le plus gros des deux est celui qui est capable de, lui aussi, y aller de combinaison à l'emporte-pièce. Oscar de La Hoya. L'adversaire le plus rapide qu'il a affronté, en ce cas d'ailleurs, c'est Shane Bosley. Ah oui. Il a perdu officiellement les deux fois qu'il s'est battu contre Shane Bosley. Mais contre Mosley, il était aussi rapide, sinon plus rapide que Mosley. C'est la première fois qu'il s'abat contre un adversaire aussi rapide que Manny Pacquiao. Mosley qui est sous enquête dans le moment. J'ai hâte de voir si ça va donner quelque chose. Je n'ai pas l'impression que ça va aboutir à quoi que ce soit. Il va peut-être avoir la difficulté avec le Walsh. Mais il y a un combat qui s'en vient de lui. Oui, en Californie, c'est chez lui. Contre Anthony Margarito. C'est ça, exact. Et encore une fois, vous avez vu. Naturellement, le gaucher, c'est Pacquiao. Malgré qu'on devrait dire qu'Oscar de La Hoya est un boxeur gaucher qui a tourné droitier. Oui, oui, oui. Et voilà. C'est un gaucher qui boxe droitier. Oui, exactement. Et une sortie ici de La Hoya. Et vous, tout de suite, vous voyez la foule qui réagit. Mais La Hoya qui n'a pas été capable quand même de toucher solidement Pacquiao. Pacquiao, peut-être que sa défensive est sous-évaluée parce qu'il se déplace bien. Pacquiao, son plan de match est très, très bon jusqu'à présent. Le rester à distance, exploser au bon moment, efficace en défensive. Et on sait qu'il a l'énergie pour aller douze rondes à fond de train n'importe quel temps. 20 secondes avant la fin de son premier engagement. Combat qui est prévu pour douze assauts. Et La Hoya qui tente de placer tant bien que mal sa droite. Voilà, tentative. Et regardez, il n'y a pas un coup qui a atteint la cible. Alors voilà, avec cinq secondes, messieurs, très bon début. On s'arrête. Parfois, on aimerait en savoir plus. Appuyez sur Select. Parfois, on aimerait en savoir plus. Appuyez sur Select. On essaie quelque chose de nouveau ce matin. Tu vas voir. Petit bouchée? Juste une petite bouchée. Je ne sais pas, ça. Juste une petite... Je ne veux pas! Vincent? Vincent? Qu'est-ce qu'on a ce matin? Des Rice Krispies à saveur de vanille. De la vanille? Cool! Les céréales Rice Krispies à saveur de vanille. Partie intégrante d'un petit déjeuner nutritif. Nous voici de retour en reprise. Tiens, regardez. Dans ce premier round, la grande surprise, c'est que Deloria n'a pas été capable d'imposer son jab. Il n'a pas été capable de toucher Pacquiao. Et Pacquiao, lui, c'est de voir avec quelle facilité déconcertante qu'il a placé sa main gauche solidement sur Deloria. Et on reprend maintenant, Deloria qui a tenté d'amener son rival dans les câbles. Ça n'a pas fonctionné. Et tout de suite, vous voyez avec la main droite, Pacquiao. Oh! Belle combinaison. Un, deux. Deloria qui a l'instinct du gagnant. Oui. Il est conscient qu'il a perdu le premier round. Et dès le début du deuxième, se rue sur Pacquiao pour tenter de renverser immédiatement la vapeur. Mais Pacquiao est brillant. Très brillant. Bon, on reprend. Mani Pacquiao qui a été passé KO deux fois. La première fois, les deux, c'était coup sur coup. En septembre 1999 et en décembre 1999. La première fois par Medhwan Singh Surak. Et la deuxième fois par Nerante Gabini. Les deux fois, une fois en Thaïlande, une fois aux Philippines. Et dans le moment, tentative ici encore une fois par Deloria. Comme vous voyez, les coups qui n'atteignent pas la cible. Et Deloria essaie, essaie avec beaucoup, beaucoup de détermination à s'imposer. Pas capable, regarde. Il fait le mouvement, mais ça n'atteint pas la cible. Vous avez vu une gauche qui a été lancée par Pacquiao, qui a atteint cette fois le visage de Deloria. Pacquiao est confortable sur le riz. Oh! Voilà! Bonne attaque ici de Deloria au corps. Oui, bien fait. Incroyable de voir un petit homme contre un gros homme. Si tu regardes, tu sais, 5 et 6,5 contre 5 et 10,5. Et la foule qui réagit au moindre coup. Lorsque Deloria a tenté de se battre, lui, contre de très, très bons boxeurs, plus lourds que lui. Bernard Hopkins, ça n'a pas fonctionné. Non, absolument pas. Il s'est fait derrière passer le KO. Et là, quand il était jeune, il s'est battu contre des boxeurs plus petits qui étaient très, très bons. Parnell Whitaker, Julio César Chavez, des boxeurs qu'il a dominés. Mais là, c'est beaucoup plus compliqué ici avec Pacquiao. Un qui vient de manger une bonne volée, c'est le fils d'Aaron Pryor. Oui. Oui. Mais les juniors qu'on voit, les Buddy McGirt Jr., les Tommy Hearn Jr., Julio César Chavez Jr. ou Aaron Pryor Jr., c'est pas... c'est vraiment pas la valeur de leur... de leur fête à peine. On pourrait impressionner Tommy Hearns, le jeune, quand il est venu à Montréal. On pourrait impressionner plus que ça, lui. 15 secondes et regardez la vitesse d'exécution de Pacquiao. Wow! Et... Je suis certain qu'Ascar veut se reposer une minute. Certain. Salut, je m'appelle Sébastien Benoît. On veut entendre comment le fait d'être plus actif a changé quelque chose dans votre vie. Quelle est votre participation? Ça peut être n'importe quoi, des choses toutes simples qui vous font bouger. Faire de la randonnée en famille ou marcher pour vous rendre au travail. Racontez-nous votre histoire. Elle pourrait se retrouver en vedette dans un message télévisé. Et ça pourrait inspirer d'autres gens à être actifs. Pour plus d'informations, visitez participation.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous voici de retour, mesdames et messieurs. Marie Pacquiao, le maillot ultra-rouge et l'autre sur... plutôt sur le baron. Et Pacquiao se déplace bien. La variété de ses coups, sa vitesse et les mouvements défensifs avec les déplacements de sa tête lui permettent d'éviter tous les coups de la haïa et toucher la cible presque à volonté. Je pense qu'il est encore plus rapide que lors de son dernier combat qu'on a vu contre David Diaz. Oui, mais il a donné toute une raclette à Diaz. Mais disons que contre Juan Manuel Marquez. Hé, c'est rare que tu vois De La Hoya manger le nombre de coups qu'il reçoit et ne pas riposter. Mais l'autre est tellement rapide. Regardez comment est-ce qu'il court autour de De La Hoya. Tantôt vers sa droite, tantôt vers sa gauche. On a l'impression qu'il anticipe ou qu'il voit tout ce que De La Hoya fait. Alors si, pour votre information, dans le cas de Pacquiao, en 2006, il a été nommé le boxeur de l'année ESPN, Ring Magazine, l'association des chroniqueurs de boxe des États-Unis. En 2007, boxeur de l'année Temple de la Renommée. Je ne peux pas demander plus que ça, là. Il est une méga, méga vedette chez lui aux Philippines. Et n'oubliez pas, pas tellement vieux, il n'a pas 29 ans. Et tentative ici par De La Hoya au camp. Ça n'a pas fonctionné. D'ailleurs, il était le porte-drapeau de son pays, les Philippines, à l'ouverture des derniers Jeux Olympiques à Beijing. Et voilà. Moi, je pense que c'est la première fois, la première fois qu'on voyait son boxeur professionnel à être porte-drapeau d'un pays. Et dans le moment, le beau visage d'Oscar, le Golden Boy, commence à être tuméfié. Et vous avez même l'œil gauche, non, c'est le droit, l'œil droit qui commence à montrer une enflure. De La Hoya, maintenant, attaque beaucoup moins. Il essaie de faire des fins, d'essayer de comprendre un peu comment faire parce qu'il n'a pas encore trouvé la solution. Pas capable d'atteindre le menton de son rival. Et pourtant, il est 4 pouces plus grand que lui. Et à la volée, vous l'avez vu, avec cette droite. Oh! Beau coup, bien lancé. Cache-tabacique, Pacquiao. Penses-tu que c'est le meilleur boxeur livre pour livre dans le moment, lui-là? Il y avait lui et Maywe... Oh, oui. Lui et Floyd Mayweather dans un combat. C'est peut-être... Si continue une performance, une bonne performance contre De La Hoya, va peut-être tenter Mayweather. Alors, il faut s'arrêter. Il était une fois dans un royaume magique. Si vous racontiez une histoire... Il commence à pleuvoir des boules de gomme. Et qu'elle prenait vie. Ça, c'est bizarre. Histoire enchantée de Disney. Et qu'est-ce que j'ai sur la tête, là? Nous serons. Non! Présente-moi un affiche. Hommage aux athlètes et artisans du sport qui ont excellé au cours de l'année et qui ont remporté les Maurice au 36e Gala Sport Québec le 17 décembre dernier. Félicitations aux athlètes féminines et masculins à niveau international. La plongeuse Émilie Emanz, médaillée olympique d'argent à la tour de 10 mètres. Et Éric Lamaze, en sport équestre, premier cavalier canadien médaillé d'or individuel olympique. RDS est fier de s'associer à ce grand rassemblement du sport. Des pellicules, il est temps de changer et d'utiliser Selsun Blue. Selsun Blue aide à contrôler et à prévenir les pellicules. Il contient de l'aloe S et des hydratants qui donnent une allure saine à vos cheveux. Bonjour Selsun Blue. Adieu pellicules. Le shampoing Selsun Blue. Avant de retourner à notre combat, on va jeter un coup d'œil chez les meilleurs mi-moyens sur la planète, selon le Ring Magazine. Numéro 1, Antonio Margarito. D'accord. Certainement champion de WBA. Miguel Cotto, deuxième. Shane Mosley, Joe Swiglotté. Manny Pacquiao considéré cinquième. Carlos Quintana, Zabjuda, Luis Coladio, André Berthaud. Un Américain, Isaac. Hitch-Lachoyau. Et regardez, en ralenti, tiens. On peut voir. La gauche, la gauche encore. La gauche. Encore la gauche. Et on continue. La gauche. Et à chaque fois qu'il lance la gauche, qu'il touche avec la gauche, il se déplace à sa droite et Delahoyau n'est pas capable de répliquer. Delahoyau n'a pas gagné un seul round depuis le tout début. 30-27, encore là, c'est facile à juger. Le problème de Delahoyau, c'est qu'il n'est pas capable de toucher la cible solidement. Donc, pas capable de faire craindre... Oh, voilà une bonne droite lancée par Delahoyau. Mais... Il n'a jamais réussi à se faire respecter réellement par Pacquiao. Encore la gauche. Aïe, aïe, aïe. Manny Pacquiao. Pac-Man, comme on l'appelle. Né aux Philippines le 17 décembre 1978. Pro depuis 1995. Ça fait tout de même 13 ans qu'il est professionnel. Invaincu depuis 2005. Dans le moment, il roule sur 8 victoires de suite, 5 chaos et 3 décisions. Bonne droite encore par Delahoyau. Oui. Mais ça ne semble pas trop déranger, Pacquiao. Non, c'est que Pacquiao accepte les coups comme si rien n'était. Qui aurait cru qu'un jour, on aurait quelqu'un de plus rapide que Delahoyau? Oui, oui. Oh! Plus rapide, oui, mais contre lui. Contre lui, oui. Encore une fois, la droite qui a atteint la cible, mais l'ariposte. Et voilà, encore une fois. L'œil, c'est l'œil gauche, dans les deux yeux dans le moment de Delahoyau. Montre des rougeurs. Oh! 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 Ça, ça fait mal. Confidaison 1-2. À l'estomac et ensuite à la tête. Est-ce qu'il a le bagage de coup, lui? Aïe, aïe, aïe! Oh! Mani! Mani! Entendez la poule! La première fois que j'ai vu Pacquiao, c'est contre Capito Sanchez, un match double. Il ne nous avait pas impressionnés. Non. Outre mesure, mais depuis... Il a pris de l'aplomb. Il a pris... À part ça, il a une énergie qui sort de l'ordinaire. Et là, c'est pas seulement à la gauche maintenant qui... Regarde, tu sais, depuis un certain temps, depuis le milieu de ce round, c'est Pacquiao qui attaque, c'est Pacquiao qui avance. Et là, Delahoyau est obligé de céder. Lui qui a pris le centre du ring depuis le début du combat. 27 à 8 dans les coups lancés. Et on continue. Absolument. 10 secondes avant la fin de ce quatrième engagement. Pas trop trop de travail pour l'arbitre Tony Weeks, hein? Alors là-dessus, messieurs, vous avez mérité le repos. Peux-tu économiser un peu plus pour ce qui est important? Tout en payant moins d'impôts? Et quand le temps change, on va tous en avoir un peu de côté. Maintenant, vous pouvez le faire avec les nouveaux comptes d'épargne libres d'impôts CIVC. Vous payez pas d'impôts sur les intérêts ou les revenus de placement. Plus d'épargne, moins d'impôts. Et vous avez la liberté de retirer votre argent quand vous voulez. Ça vaut la peine d'en parler. Le voici de retour, mesdames et messieurs, on est rendu au cinquième engagement et combat qui est tout à l'avantage du Pac-Man Manny Pacquiao. D'accord avec ça, Yves-Mann? Surtout, encore, c'est encore plus évident au dernier round, où Pacquiao a commencé à placer aussi son crochet de la main avant, son crochet de la main droite, pour accompagner la gauche qui, depuis le début, trouve la cible. Je regarde le pied droit de Pacquiao. Toujours à l'extérieur, oui. C'est lui qui a le pied droit à l'extérieur de De La Hoya. Imaginez! Et vous comptez dans les combats de De La Hoya combien de fois un autre a été capable de réussir ça. Et pourtant, s'il y a un gars qui connaît la science de la boxe, c'est bien De La Hoya. Et on a vu au début, sur le ring, il a même retenu les services du légendaire... l'entraîneur de Mohamed Ali, Angelo Dande. Angelo Dande, pour travailler avec lui. Excusez-moi de l'appeler le pain. Mais c'est parce qu'il est plus vieux que moi. Pas mal plus vieux que toi. As-tu vu ce qu'André Rousseau t'a souhaité pour l'année 2009? D'être aussi endurant que toi. L'endurance de ton copain. Je serais ravi. Oh! Si vous n'êtes pas impressionné par ça, impossible, parce que vous n'aimez pas la boxe. Incroyable. Faire ça contre Oscar De La Hoya, plus... Et plus le combat avance, plus Pacquiao est dominant. Oh! Vieux! Dans le fond, ça me fait de la peine. Parce que quand on pense qu'on remonte aux Jeux olympiques, avec Oscar De La Hoya, qui a toujours été... Parce que lui, on peut dire que la boxe a vécu grâce à lui une bonne période de temps. Et même si Joe Calzagué prétend que la boxe est en train de mourir, donnez-nous des combats de cette façon. Donnez-nous des manées Pacquiao. N'importe quel temps. N'importe quel temps. Et elle ne mourra pas. Elle passe par des cycles. Ça a toujours été. Bon! Tentative, ici. Le coup au corps a réussi. Voilà, trois droites, quatre... Pas des droites, des gauches. Imaginez l'autre côté de la droite. De La Hoya. C'était une de ses meilleures sorties depuis... Depuis le tout début. Hein? 15 secondes. Certainement, mais c'était pas quand même assez. Non, 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 pas assez pour gagner le round. Il n'a pas gagné un round à venir jusqu'à maintenant, officieusement, comprenons-nous. Bon, ben... Et voilà! Ah! On s'arrête! On dit que ça prend un paresseux. Qui baisse facilement les bras. Un faible. Que ça prend une personne qui pense juste à elle. Ou quelqu'un qui manque de courage. Pour faire une dépression. La dépression est une maladie. Personne n'est à l'abri. Du premier téléviseur ACL Aquos au plus grand écran au monde, Sharp a tracé l'avenir de la technologie ACL. Voici la série édition limitée Aquos au design si mince, au rapport de contraste de plus de 1 million sur 1 et à l'image si réaliste que vous ne regarderez plus la télévision de la même façon. La série édition limitée Aquos dans la gamme des écrans ACL de 120 Hz de Sharp. Changez votre télé. Changez votre vie. Sharp. Avant de retourner à notre combat, mesdames et messieurs, on va jeter un coup d'œil sur la scène québécoise. Il y a Armand Angugio, le boxeur le plus malchanceux. Mais Armand va avoir la chance d'aller chercher le titre de l'IBF des Superlégers qui est vacant présentement en affrontant l'ancien champion Juan Urangio, un dur cogneur. Il y aura aussi Antonin Descarré, Alécheba et David Lemieux sur le même programme. Je lui souhaite. Ça, c'est le 30 janvier au Centre Bell. Oui, monsieur. Et vous avez Adriane Diakonou aussi qui va se battre. Oui, l'appel d'offre est au début janvier. Oui. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va connaître le lieu et l'endroit. Et voilà! Et dans le coin. Regardez! Oh, tu vis son œil gauche? Oui. Hum! On est rendu au sixième engagement. 50-45, pas de problème avec ça. Et là, on arrive à la mi-chemin du combat. Il est temps que Delaya fasse quelque chose de dramatique. Oui. Il faut absolument qu'il trouve une solution à cette bébite qui bouge devant lui à une rapidité qui... Tu sais? Tu sais quoi qui bouge le plus vite dans l'espace? C'est les croissants? Euh... Il me semble que c'est ça, les croissants. Peut-être. Mais on découvert, il me semble d'autre chose. La physique quantum, quantique. Quantique. Tu n'ennuies pas des jours de ton collège, non? Non. Quand tu vois des enfants aujourd'hui qui ont quoi? Une douzaine d'années, 13 ans. Ils jouent avec les ordinateurs. Tu sais ça, ils jouent avec les ordinateurs. Tu lui parles de... Les croissants, il n'y a rien là. Les trous noirs, il n'y a rien là. Ah! Bravo! Tant mieux. Et là, maintenant, c'est Delaya qui se bat en contre-attaque. Mais même, je voudrais faire la description. Ils vont, je ne peux pas suivre la vitesse d'exécution. C'est impossible. Regardez bien, là. Le play. Tiens. Bon, OK. Un coup unique. Un, deux, trois. Alors, dans le moment, c'est des jabs. Je t'en donne trois, tu m'en donnes un. Je veux dire une chose, je pense que ça fait rare. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu autant de plaisir à décrire et à regarder le combat. Je ne veux pas le décrire, à le regarder. Parce que tu es sadique pour un scandaleur. Non, je ne pouvais pas m'imaginer qu'on pouvait... Non, je vais t'en dire, Margarito Cotto. Je t'ai vu la même. La même, ça. Oui, mais j'ai eu autant de plaisir. Là, tu le sais, je passe à travers ma pise à chaque fois. Et dans le moment, on a vu se calmer quelque peu Pacquiao, mais ça n'y poste pour la part de De La Hoya. Non, maintenant, l'attaque de De La Hoya est devenue très, très timide. Il est... il est à la veille de vraiment casser la résistance de De La Hoya. Absolument. De La Hoya, mais regarde son jab, le lance avec pas beaucoup de confiance. Il hésite maintenant. Et regarde, on est tout de même rendu au sixième engagement. Pacquiao continue à danser, sur place, tourner autour de De La Hoya. Et... Un repos, messieurs. Allez-y. Oh, les genoux ont plié, je pense. Hein? Hein? Père Noël! C'est toi! Peut-être avez-vous mangé un petit peu trop de gâterie aux fêtes. Pas de problème, avec un bon programme de mise en forme. Commencez la nouvelle année en relevant le défi Special K. Facile, avec notre grande variété de délicieuses céréales et collations. Le défi Special K. Une des façons Special K de vous aider à bien paraître et à vous sentir bien. Recherchez Special K sur Yahoo pour vous créer un plan qui vous remettra sur la bonne voie. Ça change les habitudes de voir un entraîneur personnel et une nutritionniste dans sa vie. Découvrez le nouveau programme Tandem de Nautilus+, pour s'entraîner et s'entraîner à bien manger. Abonnez-vous chez Nautilus+, et ne payez pas les frais d'adhésion en réglant votre abonnement annuel avec votre carte Allure Mastercard de la Banque Nationale. Alors faites vite. Nautilus+, on entraîne les résultats. 1-800 en forme. En reprise, mesdames et messieurs, ce qui s'est passé au sixième. Regardez. The jab, le crochet, le direct. Tous les coups. Il y a joué à un certain moment. Let's go, Freddy! Ça part de ça, c'est un beau combat pour un arbitre. Pas trop, trop à t'occuper de ce qui se passe. Deux gars, deux gentlemen. Alors Delahoye, il faut absolument qu'il trouve une solution. Il y a une droite qui n'a pas atteint la cible trop solidement, mais Delahoye, tout de même, est venu à bout. 60-54, exactement ce que nous avons. Et Delahoye, il va avoir des chances de gagner maintenant. Il doit absolument gagner le prochain round. Absolument. Absolument. Et je pense qu'il a compris. Regardez. On va le voir s'il tente de forcer quelque peu. Même dans les quarts-à-quarts de Delahoye 2e. Allez-y, messieurs, solution. C'est pas tellement mathématique, là, c'est la boxe, hein? Ouais. Oh, oh, oh! Ça fait mal, ça aussi! Ça me surprend que l'œil, surtout l'œil gauche de Delahoye, ne soit pas coupé. Il en a reçu un, puis un autre. Ce que Delahoye va devoir nous montrer, maintenant, dans le prochain round, c'est s'il a autant de détermination que Roy Jones, qui recevait une réaction un peu semblable contre Carl Zaki. Il est en train de le couper en deux. Et Delahoye qui ne bouge pas du coin maintenant. Les mains sont hautes. Aïe, 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 aïe. Et voilà, enfin, Delahoye qui est obligé de se retenir au câble. Et l'arbitre qui s'approche, lui aussi. Aïe, 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 aucune riposte! Aucune, aucune. Il est abandonné. Oh! Aïe, aïe, aïe! J'ai l'impression que dans la tête de Delahoye, il est abandonné. Il est abandonné. Ça ne sert absolument rien. Au corps, à la tête! Regardez! Il ne lui reste plus rien. Non. Oh, il a failli tomber, même. Oui, oui, oui. Ah oui. Là, dans le moment, l'arbitre pourrait s'interposer. Il reste tout de même 30 secondes avant la fin du septième engagement. Delahoye est en péril. Aïe, 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 aïe. T'as-tu imaginé ça? Et Pacquiao a réussi à tourner tout le monde en sa faveur. En somme, il doit devenir, s'il le bat, le successeur de Delahoye. Oui. Au niveau de la foule, en tout cas. 10 secondes maintenant. Aïe, aïe, aïe. Une des pires rondes pour Delahoye durant toute sa carrière. On s'arrête là-dessus. Grâce au défi J'arrête, J'y gagne, des milliers de Québécois ont réussi à arrêter de fumer. Comme nous. Comme nous. Demandez à un proche de vous parrainer ou d'arrêter avec vous pendant au moins six semaines et mettez le tabac KO. Visitez défitabac.ca et inscrivez-vous avant le 1er mars. Tu frappes fort, hein? Ne manquez pas l'Antichambre. Ce soir, à l'Antichambre, les commentaires de Dave Morissette, Gaston Thérien et Jacques Demers sur le match entre le Canadien et les Rangers. Un talk show signé RBS. Nourrissez vos économies. Faites-les croître. Profitez. Prospérez. Obtenez un taux rondelet de 3,75 % sur vos nouveaux dépôts et voyez vos économies fructifier plus rapidement grâce à HSBC Direct. Soyez vite sur vos patins. Ouvrez un compte d'épargne en direct dès aujourd'hui et dites adieu aux années de taux maigres. Pour ouvrir un compte en quelques minutes, rendez-vous sur hsbcdirect.ca baroblique taux rondelet. Ce message vous a été présenté par la HSBC, votre banque, partout dans le monde. Le voici de retour, mesdames et messieurs. Regardez, c'est qui se met. C'est qui? Tous les coups de Pacquiao touchent la cible. Il y en a une cinquantaine de ses coups au dernier round. Aïe. Pauvre Ascot. Il vient dire à son coin... J'ai l'impression que le coin aurait voulu arrêter le combat. Il vient dire à son coin, non, non, c'est correct. Ça va bien. Mais... 18, tout à fait d'accord. Ah, oui, d'accord avec ça aussi. Comment ça se fait qu'il n'ait pas chuté? Je ne sais pas. On verra bien, mais j'ai l'impression que... Tentative avec la droite, ça a raté. La gauche, ça n'a pas atteint la cible solidement. Toujours par Delahoye, là. J'ai l'impression qu'il... Encore une fois. Le Pacquiao, lui, maintenant, c'est un fake neck. Absolument. Frais dispo. C'est quoi qui doit se passer dans la tête d'un gars comme Pacquiao? Parce que, lui aussi, il a vu Delahoye au cours de sa carrière. Tu dois te dire si c'est possible. Tu sais, que ce soit si facile. Mais pour arriver à cette facilité, il faut qu'il en ait eu des coups qu'il ait donné et qu'il ait reçu. Ah! Aïe, aïe, aïe. Je n'aurais pas cru voir ça. Tu sais que l'arbitre n'est pas tellement loin, hein, Tony Weeks. Et Tony Weeks, ce n'est pas le genre d'arbitre qui laisse un boxeur. Tu as vu le combat précédent? Ah, oui, 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 oui. Aussitôt qu'il sent qu'il y a danger de blessure grave d'arrêter le combat. Et avec raison. Oh! Tu n'en reviens pas. Non. Tu n'en reviens pas. Les mots me manquent. Franchement. Oui, Delahoye ne sait pas quoi faire. Non. Si tu as les mots te manquent, il ne sait pas quoi dire, il ne sait pas quoi faire. Non. Il ne sait pas quoi faire, moi, je ne sais pas quoi dire. Et ses jambes sont lourdes. Ah! Tu sais, depuis, quoi, 1992, ça fait 16 ans qu'on le voit, ce bonhomme-là. 40 secondes avant la fin du huitième. Et remarquez que, ne pensez pas que Manny Pacquiao va s'essouffler ou perdre l'énergie ou quoi que ce soit. Et c'est Pacquiao maintenant qui coupe le ring, qui amène Delahoye vers l'écart. 20 secondes. Non, voilà, tentative ici. Delahoye. Et... On se trouve peu, trop tard. Delahoye, il est obligé d'aller au quart parce qu'il n'est jamais capable de toucher le signe. Ah! Ah! Quoi, maintenant? Ah! L'arbitre est tout prêt! Et voilà la fin de ce round, le huitième. Wow! Hum! C'est le médecin, ça. Oui, monsieur. Tu as mal à la tête? You have a headache? Ok, listen, 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 no, no, listen. If you keep taking punches, I'm stopping the fight, ok? Voilà. Si tu continues à prendre des coups comme ça, j'arrête le combat. Oui, c'est une décision, Oscar, que nous devons prendre. Il n'y a pas de chance d'arrêter votre précision ici, c'est très rapide. Ça ne sert à rien de continuer de la façon que ça va là. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oscar, derrière, tu es obligé de vous demander la permission, hein? Absolument. Est-ce que tu es un peu de chance? Comme ça? Tu es un peu de chance? Tiens. 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 Et ici, Manny Pacquiao était considéré une grande vedette, mais il va être une méga vedette internationale avec ce qu'il vient d'accomplir. Les gens, il y a beaucoup de gens déçus, mais dans l'ensemble, des gens applaudissent cette performance inouïe. Tu es obligé. Obligé. C'est un athlète qui sort de l'ordinaire et il a battu un athlète qui sortait de l'ordinaire. Et on peut voir comment il a brissé le combat alors que tout le monde disait que c'était pour être un... excuse-moi l'expression, mais un mismatch. Exact. Effectivement, ça a été un mismatch, mais pas comme on le croyait jamais, jamais. Écoute, personnellement, j'étais convaincu que Delahoya était pour donner une raclée à Manny Pacquiao. J'étais réellement confondu. Et je cite Jean-Paul, parce que j'ai lu à RDS que tu avais choisi Manny Pacquiao. Oui. Mais félicitations. Oui, bien là, c'est... je pense que c'est la chance, mais tu vas rire, hein? Non, non, t'en as eu le... Oui, mais... L'instinct. Ça me fait de la peine quand même. Correct? C'est l'avion! Et il l'a pas seulement battu, mais il l'a humilié Ascar Delaire. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Et après avoir vu ça, je me demande si ça vaut la peine de continuer. Delahoya, pas tellement vieux tout de même, mais il aura 36 ans en février prochain. Il est le promoteur. Qu'est-ce qui porte un homme à continuer? C'est ça. On ne s'inquiètera pas de l'avenir d'Oscar Delaire. Il est le boxeur qui a obtenu le plus d'argent dans l'histoire. Et ce qu'il vient de gagner aujourd'hui, c'est juste ajouter sur le tas. Mais il nous a donné des bons... Tu sais, je regardais ses défaites à Delahoya. Décision majoritaire contre Trinidad. Décision partagée contre Mosley. Une décision unanime contre Mosley, le knockout contre Bernard Hopkins. Une décision partagée contre Floyd Mayweather. Oui. Il n'y a pas longtemps, ça, c'est l'an dernier. Floyd Mayweather avait fait beaucoup mieux que ça. Ça allait assez bien. Il faut dire que c'était un combat très, très tactique avec Mayweather. Mais là, c'était un combat pur, physique. Ah, je n'en reviens pas. Où Manny Pacquiao a donné... On va voir comment c'est passé. Et voilà. Ils ont dit dans le coin, écoute, il est trop rapide. Exact. On ne peut rien faire. Et tu reçois trop de coups. Oui. Et est-tu d'accord? Et Delahya ne voulait pas répondre. Absolument. Est-tu d'accord? Écoute, tu es obligé de demander au patron. Oui. Parce que lui, il ne faut pas oublier, je vous le répète, il est non seulement le boxeur, mais il s'engage lui-même comme promoteur. Il y a de la MGM Grand de Las Vegas, on tourne une page en boxing history. As this fight comes to an end, the official time at the end of Round 8 referee, Tony Weeks calls a halt to the bow. The winner by TKO victory and still the number one pound-for-pound fighter in the world, the fighting pride of the Philippines, Manny Pacquiao! Et voilà, mesdames et messieurs, le numéro un livre pour livre, Manny Pacquiao TKO, huitième engagement. On fait la pause, on revient avec la conclusion. La puissance est transférée vers la roue arrière extérieure pour propulser littéralement la voiture dans les virages. Le contrôle, c'est la puissance. La toute nouvelle TL 2009 avec système tout roux motrice super maniabilité. L'ACURA la plus puissante jamais construite. ACURA, loin devant. On peut pas porter la décision, l'année fiscale est presque finie. C'est maintenant ou jamais. Bon, vas-y, ok, fais-le. Vous êtes sagittaire, je pense? Hum. Bonne heure, chance. Ah, chef d'entreprise, ok, écoutez. Jour idéal pour faire l'acquisition d'une société étrangère. Bon, ben, on va faire l'acquisition d'une société étrangère? Sagittaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, pendant que tous ces gens fêtent sur le ring, naturellement, vous avez le nombre de coups de poing qui ont été lancés dans le combat, tu sais. Lancé, ça se ressemble un peu, avantage Pacquiao, mais le nombre de coups qui a touché la cible, 2-24 contre 83, Delaria s'est fait atteindre à volonté à peu près des coups de puissance des deux mains de Pacquiao. Et lui a jamais été capable, vraiment, de ralentir Pacquiao avec ses coups. Les coups de puissance, regarde, 51 contre 195, 59% des coups de Pacquiao, ses coups de puissance ont touché la cible Pacquiao qui, après le combat, n'avait même pas de marque. Absolument pas. Elle est pour... Comme un bébé naissant. Ouais, c'est ça. Selon toi, est-ce qu'on va revoir Delaria sur un ring? Faut jamais dire jamais. Non, exact. Faut jamais dire jamais. Et voici Larry Merchant avec Oscar Delaria. To me a moment ago, you did this to yourself. What did you mean? Manny Pacquiao is a great fighter. He deserves all the credit in the world. He fought a tremendous fight, and he was a better man, and he deserves all the accolades, and he deserves everything that he's accomplished, and I wish him all the best. Did you find yourself feeling weak from your lower weight because you couldn't respond, or was he just too fast and too elusive at the same time? He's just a great fighter. I have nothing bad to say about him, and I give him all the credit in the world, and Manny Pacquiao prepared like a true champion, and he deserves everything that he's accomplished and everything he will. Are you shocked? I'm not shocked because, you know, at this stage, you know, when you face a great fighter like Manny, then, you know, it's almost expected, you know, and as long as I worked hard and I trained hard, but like I told people in the gym, it's a whole different story. Was he more elusive, boxed better than you anticipated him? I mean, everyone knew he had the great left hand, but his movement, his in and out, his side to side, was that what confused you? Well, yeah, I mean, my style is to go forward and to fight, and, you know, Manny Pacquiao boxed on his toes really well, and he waited for me to make the mistakes, and so, you know, he deserves everything. You said before the fight, in effect, you're fighting to find out if you're still a fighter. What did you find out tonight? Well, my heart still wants to fight, that's for sure, but when your physical doesn't respond, then what can you do? So I have to be smart, and I have to make sure I think about my future plans. It sounds like you're saying you're going to retire. Well, we'll see what happens. Like I said, I love the sport, and when it's not your night and a true champion like Manny beats you, obviously there's another day tomorrow. Thank you very much. Thank you. Thank you. And now... That doesn't mean to say that you're going to be at the end of the row. Exactly. And, of course, I looked at the answers to the questions of Larry Merchant, and he was very... his answers were already already made. Ah, yeah, yeah. He never really embarked. He even said, at a moment, when he said, is it that you're surprised, the box or the way Pacquiao s'est déplacé, how he boxed, he said, no, not necessarily. When you boxed against a great boxer, Pacquiao, it's almost anticipated. What did you say, almost anticipated? He was almost anticipated that he would not be able to come to Pacquiao. De toute façon, il a dit que... il a donné tout le crédit du monde à Pacquiao. Il a refusé de dire qu'il avait été affaibli parce qu'il avait dû baisser son poids. Il a dit, moi, je me suis bien préparé, j'ai donné tout ce que j'avais et j'ai été battu par un grand boxeur. Et voilà. Et maintenant, ce qu'il faut se poser comme question, c'est, on le met contre qui, Pacquiao? C'est le combat qu'on voudrait, c'est automatique. C'est contre Floyd Mayweather. Et je suis convaincu que cette performance va donner une motivation à Floyd Mayweather de revenir. D'ailleurs, Floyd Mayweather avait... il se sentait un peu comme le mal-aimé. Il se disait, je suis le meilleur, mais je n'ai pas le crédit. Je me bats dans des salles qui sont à moitié vides. C'est toujours l'adversaire qui amène les spectateurs aux endroits où je me bats. Et à un moment donné, il s'est désabusé de tout ça. Mais il peut presque arriver comme le sauveur de l'Amérique, le Floyd Mayweather maintenant. Parce que tout le monde est en train de tomber. On a parlé dans la revue de l'année, il y a seulement deux boxeurs passés 160 livres qui sont champions du monde et qui sont américains. Il y a seulement Cali Pavlik, qui a d'ailleurs reçu tout le monde par Bernard Hopkins. Oui, j'ai hâte de le revoir, lui. C'est ça. Et il y a... l'autre, c'est Chad Dawson. Il y a même dans le top 10 livres pour livres, il y a un seul américain, c'est Bernard Hopkins. Et Hopkins, vraiment, il est très vieux maintenant. Donc, j'ai bien l'impression que Mayweather va revenir. Entre temps, je sais que c'est déjà bâclé pour Pacquiao et Ricky Hatton. Encore une fois, un combat qui va avoir lieu aux États-Unis, mais entre deux étrangers. Je ne pense pas que Pacquiao va avoir trop de difficultés contre Hatton, ce qui mettrait la table pour un Mayweather. D'accord avec ça, tant que tu veux. Hatton, c'est une sorte de toupie, mais dans le cas de Pacquiao, c'est peut-être aussi une toupie, à l'exception que cette toupie-là, elle frappe plus souvent que Hatton. Oui, absolument. Et voilà. Question qui était assez facile, dans le fond. Oui, en fait, tu as obtenu la réponse en 1730, lors de la première institution des divisions. Quelle était la limite inférieure de celle des lourds? 160, 170, 175, 190 ou 200? Mais c'était 160 livres. On était poids lourds. Passé 160, ça a changé pas mal. Aujourd'hui, c'est passé 200. Qui aurait cru, hein? Rocky Marciano à 185 livres. Il aurait même pas été un poids lourd. Incroyable, hein? C'est passé. Et n'oubliez pas, M. Bessier, notre prochain rendez-vous, c'est samedi le 10 janvier prochain, à compter de 5 heures, 17 heures dans l'après-midi. La Revue de l'année 2008. Yvon Michel, on te souhaite bonne, heureuse année. Et à vous la même chose, M. Bessier, que ce soit votre année pareille. Avec son titre WBA des mi-moyens à l'enjeu. Fait qu'en cash, bosse-les, appelez...